Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de septembre 2021. Alors tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous les contributeurs du Tipeee car je vous rappelle encore une fois que c'est grâce à votre soutien que je peux continuer à produire des émissions. Alors aujourd'hui, nous allons parler de magie. Mais attention, nous n'allons pas parler de sorcellerie ou de magie noire, nous n'allons pas parler de poupée vaudou, de maléfice ou encore de sorcellerie des campagnes, nous allons parler de haute magie ou de magie cérémonielle ou encore de théurgie. Alors, comment va se découper cette émission ? Et bien, le plan va s'articuler en trois parties. Tout d'abord, nous allons introduire le sujet. Ensuite, nous allons présenter l'histoire et les origines de la magie. Ensuite, nous parlerons des mages eux-mêmes avec différents exemples de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance et des temps modernes, mais également quelques figures légendaires qui représentent l'archétype du mage. Et puis, en troisième partie, nous parlerons de la théurgie à proprement parler ou des différents arts magiques qui sont liés à ce que l'on appelle la haute magie. Ensuite, nous entrerons dans une petite conclusion que j'appelle la voie des mages et puis bien sûr, quelques conseils bibliographiques pour terminer cette émission. Petite mise en garde néanmoins, comme à l'accoutumée, je vous rappelle que je vais traiter le sujet sur un point de vue historique. Il ne s'agit pas pour moi à aucun moment de vous dire si la magie a une réalité ou si inversement elle n'existe pas. Ceci appartient à vos croyances personnelles et il ne m'appartient pas de les juger, de les commenter ou de vous imposer les miennes. Donc, nous allons présenter le sujet sur ses différents aspects mythologiques, historiques, mais également quelques approches par la psychologie, par la science, qui va ouvrir des portes, à mon sens, intéressantes. Ne tardons pas plus longtemps et entrons dans le vif du sujet. Afin de bien commencer notre sujet, il faut tout d'abord éclaircir certains termes afin de bien comprendre de quoi nous allons parler. La magie, et plus spécifiquement la haute magie, prend également le nom de théurgie. Théurgie qui vient de Théos, qui veut dire Dieu ou le divin. Et donc la théurgie, c'est le travail divin ou le travail en rapport avec Dieu. Donc, la théurgie est, dans son essence première, une magie, donc une pratique surnaturelle, peut-on dire, qui est bénéfique, c'est-à-dire qui a pour but de se mettre en relation avec des forces positives. Dans une émission précédente, je vous avais parlé de la sorcellerie et de ses différentes définitions. Or, la sorcellerie, c'est l'adepte qui cherche à interroger le destin ou à dire le destin, le dix heures de sort. Mais sorcellerie, dans sa définition première, elle prenait un autre terme, celui de Goetia. Or, la Goetia est l'exact opposé de la théurgia ou la théurgie. D'un côté, la théurgie a pour but de se mettre en relation avec les forces divines dites positives. Et inversement, la Goetia, ou la sorcellerie si vous préférez, a pour but de se mettre en relation avec des forces dites négatives. Bien que ceci, ce soit la définition moderne. La sorcellerie n'avait pas forcément une connotation positive ou négative suivant les différentes époques. Mais pour tous les détails concernant la sorcellerie, je vous renvoie à mon autre émission, car je ne pourrais pas prendre le temps de tout répéter dans celle-ci. Alors, donc, pour la théurgie, vous avez compris l'idée, il s'agit d'une pratique surnaturelle, comprenez, magique, qui a pour but de se mettre en relation avec des forces invisibles dites bénéfiques. Ensuite, la notion de cérémonielle, donc magie cérémonielle, veut dire qu'il y a une pratique rituelle avec différents adeptes, éventuellement des hiérophantes, des prêtres, des prêtresses, tout ce que vous voulez, qui vont accomplir des mouvements, des gestes, des symboles, dans le but d'accomplir une opération magique, théurgique, bien sûr, qu'on appelle magie cérémonielle. Ensuite, il y a un troisième terme auquel il faut nous intéresser, c'est le terme de magie lui-même. Alors, magie qui vient de magia, ou magia encore chez les grecs, est un terme qui à l'origine vient de chez les perses, qui s'appelait, enfin, les adeptes de la magie, chez les perses, s'appelait les magueuses, si vous préférez. Or, c'est un terme qu'on va retrouver sensiblement au 6-7ème siècle avant Jésus-Christ, dans le monde perse-iranien, si l'on peut dire. Cela sera repris par les grecs, puisque à l'époque, dans le monde grec, on parlait plutôt de goétia, ou éventuellement de toutes les pratiques d'ordre divin, donc théurgique, si l'on peut dire d'une certaine façon. Mais le mot magie, lui, a bel et bien une origine perse. Et donc, les mages, eh bien, ce sont les adeptes de la magie. Une autre chose importante, vous savez sûrement que de nos jours, on a pour but d'employer certains termes comme magie blanche, considérée comme bénéfique, magie noire, considérée comme maléfique, ou encore magie rouge, magie sexuelle, ou encore magie verte, magie de la nature. Tout ceci, ce sont des acceptations modernes, il ne s'agit pas pour moi spécifiquement de les critiquer, néanmoins, ce ne sont pas des éléments que nous allons retrouver dans les périodes plus anciennes, médiivales, ou même de la période antique. Donc, la magie, c'est le fait d'accomplir des choses surnaturelles. Alors, là, nous pourrions également revenir sur cette notion de surnaturelle. Beaucoup de personnes, notamment ceux qui ne croient pas à l'existence de la magie, vont considérer que si la magie est d'ordre surnaturel, eh bien, c'est justement parce qu'elle n'existe pas, elle est hors de la nature. Mais inversement, d'autres personnes, comme certains occultistes, pour citer Stanislas de Guaita ou encore Pierre Vincente Piob, considèrent qu'au contraire, la magie n'est pas une pratique surnaturelle, mais une pratique naturelle qui n'est pas encore connue ou pas forcément maîtrisée, et qui n'est pas définie par les connaissances de la science, du moins de leur temps, et comprenez, de notre époque aussi. Donc, cette notion de naturelle ou de surnaturelle est tout à fait fondamentale. En revanche, nous pouvons noter avec certitude que les opérations magiques, de quelle couleur qu'elles soient, peu importe, font partie du domaine qu'on appellera les sciences occultes, ou les sciences secrètes, ou les sciences cachées, si vous préférez. Mais attention, la magie n'est pas la seule pratique qui existe au sein des sciences occultes, encore une fois avec toutes ces décompositions. Nous allons retrouver par exemple l'astrologie, l'alchimie, toutes les différentes formes de divination, etc. Or, pour prendre les exemples, l'alchimie, l'étude du symbolisme, ou encore l'astrologie, ne sont pas des pratiques magiques. Elles appartiennent au domaine des sciences occultes, mais la magie n'est qu'une seule des familles des sciences occultes, ou plutôt des arts occultes, c'est-à-dire la pratique opérative des arts occultes. Donc on va remarquer que la magie est un morceau des sciences occultes, et qu'au sein de cette famille, on va avoir plusieurs groupes définis par les notions coloriques que je vous disais préalablement. Maintenant, nous allons pouvoir entrer dans la première partie de cette émission, à savoir l'histoire et les origines de la magie. Mais bien sûr, pour le déroulé de cette émission, il va être nécessaire d'étudier cet élément magique sur son aspect historique global, c'est-à-dire que l'on ne va pas à ce stade délimiter les frontières entre magie blanche, magie noire, magie verte, magie rouge, et tout un tas d'autres notions. Ensuite, au fur et à mesure de notre émission, nous allons nous concentrer sur la pratique spécifique de la théurgie et de la haute magie, mais néanmoins, les origines sont communes, si je puis dire, à ces différentes pratiques. Et ensuite, nous reviendrons sur les différences exactes entre goésie, théurgie, etc., dans la troisième partie de cette émission. Pour le moment, entrons dans la première partie. Histoire et origines de la magie. Nous allons pouvoir découper cette partie en plusieurs morceaux. Tout d'abord, la magie ou l'art sacré avec ses origines nébuleuses. Ensuite, la magie, une histoire tourmentée, où nous allons faire un voyage historique de la proto-histoire-préhistoire jusqu'à la période moderne. Ensuite, nous allons étudier la magie sur trois prismes d'observation. Tout d'abord, vu par les religions, ensuite vu par la science et vu par la psychologie. Alors, à partir de quand commence l'histoire de la magie ? Eh bien, cela est impossible à définir avec précision. Je serais tenté de vous dire, mais ceci est une croyance personnelle, que l'histoire de la magie commence à partir du moment où l'homme est l'homme, comprenez, avec un grand âge. C'est-à-dire que depuis que l'humanité a commencé à poser, à avoir des réflexions d'ordre métaphysique, à commencer à conceptualiser l'hypothèse d'une vie après la vie, c'est-à-dire après la mort, si vous préférez, eh bien, je serais tenté de dire que la magie prend naissance à ce moment-là. Donc, l'on pourrait se dire que la magie prend naissance précisément au moment où l'homme développe des croyances. Le terme religion est un petit peu trop anticipé à ce stade. On pourrait dire qu'on est sur l'ébauche des premières religions, les premières formes d'animisme, où on sacralise la nature, où on prête l'existence de l'âme aux humains, mais également à d'autres créatures, les animaux, une forêt, une montagne, etc. ont fait entrer la notion du sacré dans l'humanité. Alors, la notion du sacré est intimement liée à celle de la magie. Cette notion du sacré va faire que l'homme va chercher sa place dans son environnement et va commencer à développer des pratiques rituelles ou cultuelles également, notamment avec deux notions fondamentales qui sont la théophanie et la hiérophanie, des concepts développés par Myrce et Allian dans le livre Le Sacré et Léoprophane notamment. Alors, qu'est-ce que ces concepts ? Eh bien, les humains vont commencer à tenter d'expliquer l'origine de la vie, l'origine du monde, le pourquoi ils sont là, le pourquoi ils meurent et ce qu'il y a après la mort. Toutes les grandes questions fondamentales. Donc, de ce fait, ils vont commencer à conceptualiser l'existence du divin ou du sacré, encore une fois, et vont tenter de se mettre en relation avec ce divin par l'art sacré. Alors, cela passe par plusieurs vecteurs. Pour prendre un exemple, on pourrait citer l'art pariétal dans les grottes, comme à Lascaux, où différentes fresques ou peintures sur les parois ont pour but de représenter différents animaux, des scènes de chasse et tout un tas d'autres choses. Ces peintures n'avaient pas seulement une vocation artistique, mais elles avaient également une fonction sacrée. Peut-être pour se mettre en relation avec les forces totémiques de l'animal, peut-être pour provoquer un aspect rituel, c'est-à-dire provoquer une chasse favorable, ou inversement pour protéger les chasseurs de la furie de l'animal, etc. Les interprétations sont tout à fait variables et multiples, et nous n'avons aucune certitude empirique à ce stade. Nous savons seulement qu'il y a une connotation d'art sacré dans ces peintures. Alors pourquoi nous avons cette certitude ? Eh bien tout simplement que si vous allez visiter certaines de ces grottes, vous allez remarquer que certaines de ces peintures rupestres sont tout à fait accessibles immédiatement. Vous entrez dans la grotte, vous allumez une torche, et vous allez pouvoir les observer. Mais si vous faites quelques efforts, vous allez pouvoir observer qu'en vous aventurant dans certains conduits, vous allez pouvoir parfois aller derrière une petite roche, dans une situation extrêmement escarpée, et observer une de ces peintures rupestres. Donc, qui ne peut pas être observée par le commun, qui nécessite des efforts particuliers pour y accéder. Et c'est comme ça que nous savons grâce à l'anthropologie, l'anthropologie, qu'il s'agit d'un art sacré. Or, cet art sacré prend des connotations rituelles. On ne peint pas de n'importe quelle façon, on peint avec certains codes, et nous avons également des pratiques rituelles du clan. Exemple, à certains moments de l'année, les humains vont considérer que, à cette date précise, ils doivent se mettre en relation avec les forces du ciel, les forces créatrices à l'origine des temps. C'est ce qu'on appelle la hiérophanie, le moment sacré de l'union, ou du recommencement perpétuel du temps. Par exemple, chez les chrétiens, c'est la fête de la Pâque. Tous les ans est célébrée la résurrection du Christ. Et bien, dans ces anciens cultes de la préhistoire-proto-histoire, les hommes vont exécuter des danses sacrées, des chants, différentes cérémonies, dans le but de restaurer cette nature divine, de reproduire le cycle perpétuel du temps, et de se mettre donc en relation avec ces forces invisibles. Et c'est là que prend naissance la magie. Alors, vous pourriez me dire, évidemment, oui, mais prenons par exemple l'exemple de la messe et de l'eucharistie. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit d'une célébration rituelle, chrétienne, catholique. Et bien oui, sauf qu'il s'agit fondamentalement d'une cérémonie, donc d'une pratique rituelle, et cela est parfaitement identique à ce qu'on appelait la magie dans la Perse de la période antique, ou même chez les Grecs de la même période. Alors bien sûr, quand l'on parle d'une célébration collective, on parle d'une théophanie, ou d'une manifestation du divin pour le clan, ou encore d'une hiérophanie, quand c'est basé sur un lieu spécifique. Prenons par exemple pour les Hébreux, le temple de Salomon. Mais par exemple, pour les Grecs antiques, vous aviez le temple d'Apollon à Delphes, qui était le lieu central pour la divination, et tout un tas d'autres choses, qu'on appelait aussi le nombril du monde. Vous avez également d'autres temples suivant différentes religions, que ce soit le Vatican à Rome, etc. Donc là, nous ne sommes plus seulement dans la théophanie, mais dans la hiérophanie, avec la notion du sacré dans le temple. Mais la notion magique, et donc de l'art sacré, va se retrouver également avec la notion des chamanes. Alors les chamanes, c'est un nom d'acceptation courante, bien que le terme chamanes vient à l'origine de Sibérie, mais vous allez trouver d'autres équivalents. Les druides dans les peuples celtes ou celtes, vous avez trouvé les volks dans la culture slave, et vous allez trouver encore les skaldes ou les bardes, qui ont des pratiques également magiques, si l'on peut dire, dans les mondes scandinaves ou celtiques aussi. Et puis tout un tas d'autres termes suivant les différents pays. J'utilise le terme chamanes, puisqu'il est aujourd'hui d'usage courant. Alors, qui est le chamanes ? Eh bien, le chamanes, c'est l'initié. L'initié, c'est celui qui, par différentes épreuves, par différents enseignements, va pouvoir accéder à une connaissance qui n'est pas celle du commun. Le commun, qu'on va appeler les profanes. Alors profanes, ça veut dire quoi ? Pro-fanum, celui qui est devant la porte du temple. Donc, qui n'est pas entré à l'intérieur, qui n'est pas initié. Le chaman, c'est celui, inversement, qui est entré dans le temple, qui est initié. Je vous passe les détails de toutes les cérémonies possibles dans la pratique chamanique. Je vous ai également proposé une émission qui s'appelle « Les rites initiatiques de la préhistoire à nos jours » que vous pourrez retrouver dans les académias. Le chaman est celui qui, par ces épreuves, a réussi à se mettre en relation avec l'au-delà. Pas uniquement monde des morts, mais comprenez l'autre monde, celui des dieux ou du sacré. Prenons par exemple l'île d'Avalon chez les celtes, ou encore l'île des bienheureux chez les grecs, ou éventuellement l'enfer, le paradis, toutes ces notions que vous voulez. Le chaman est celui qui a un pied dans le monde de la réalité et un pied dans l'autre monde. Donc, il a accompli ce qu'on pourrait appeler une hiérophanie personnelle, c'est-à-dire qu'il a fait de son corps un temple pour le lien entre les deux mondes, si vous voulez. Donc, le chaman est celui, par nature, qui exécute les rites, qui conduit les cérémonies rituelles pour le clan, ou si vous préférez, c'est d'une certaine façon un mage, celui qui manie les forces invisibles ou surnaturelles, comme on emploierait de nos jours. Bien que je vous renvoie à cette notion de naturel-surnaturel qui est définie par les occultismes, comme les choses qui ne sont pas connues par les lois scientifiques, mais qui sont néanmoins naturelles, puisque fondamentalement, elles existent, du moins dans leur croyance. Donc, l'art sacré et la pratique rituelle vont naître en même temps que la notion de magie. On pourrait se poser la question, c'est pourquoi elles vont se séparer ? Eh bien, pour comprendre tout cela, nous allons entrer dans la partie plus historique et dérouler le fil de cette histoire. Donc, alors que nous sommes toujours dans la période préhistorique et proto-historique, on peut considérer à ce stade que la magie se découpe en plusieurs pratiques. Tout d'abord, l'asprès magie cérémonielle ou rituelle, celle qui va concerner le clan, pour les grandes célébrations, se rendre favorable auprès des dieux, afin de repousser leur courroux ou tout un tas d'autres choses, faire pleuvoir la pluie, prier pour une bonne chasse et tout un tas d'autres choses qu'on pourrait appeler de la magie cérémonielle. Ensuite, on va trouver la magie personnelle, l'individu, habituellement plutôt le chaman, qui va accomplir un art dit magique, tout seul, dans un objectif divers et variable. Et puis, on va trouver également des pratiques personnelles qui peuvent être considérées comme négatives, par exemple, une personne qui a pour but de faire mourir son ennemi. Aujourd'hui, on en pourra le terme de magie noire, par exemple. Mais ces pratiques devaient probablement déjà exister à cette époque. Et puis, on va trouver une acceptation positive où l'individu, le chaman, accomplit un rite magique tout seul, dans le but, par exemple, d'accéder à la connaissance, d'accéder à un savoir supérieur. Donc, un savoir qui appartient à l'autre monde, à l'au-delà, bien sûr. Donc, toutes les formes de magie que l'on classifie de nos jours existaient déjà probablement à cette époque, bien entendu. Mais elles n'étaient pas séparées. Il s'agissait toujours de rites magiques dans le but de se mettre en relation avec des forces invisibles. C'est tout. Allons un petit peu plus loin à la période antique. À ce stade, nous voyons fleurir les premières grandes civilisations. La civilisation de Mésopotamie, avec les Sumériens et les Acadiens. La civilisation égyptienne, avec l'ancien Empire égyptien. On pourrait même parler des périodes pré-dynastiques. La civilisation de la vallée de l'Indus, les premières civilisations en Amérique du Sud, enfin en Amérique centrale, avec par exemple les Olmec et tout un tas d'autres choses. Tous ces différents peuples ont des pratiques sacrées. Ils ont différents panthéons de divinité et une cosmogonie, c'est-à-dire une explication pour l'origine du monde, la place de l'homme dans l'univers et le destin de l'individu et des hommes après la mort, bien entendu. Et donc ils ont tous des pratiques rituelles magiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'éclosion de ces premières civilisations, nous allons disposer de sources textuelles. Et donc ces sources textuelles vont nous informer, et là je vais aller spécifiquement en Mésopotamie, puisque c'est là que nous allons trouver les premières traces historiques, nous allons trouver des tablettes gravées d'écritures cunéiformes qui attestent de pratiques dites magiques. Prenons quelques exemples. Lorsqu'en Mésopotamie ancienne, du temps des Suméros-Acadiens, vous aviez une personne qui était souffrante, qui était malade, et bien considérez que cette maladie avait une origine surnaturelle, avait une origine surnaturelle qui était l'œuvre d'un démon, ou d'un esprit si vous préférez. Démon, pas au sens d'acceptation positive ou négative, comme on l'a dans le catholicisme aujourd'hui, à l'époque il s'agit d'une entité invisible, peut-on dire. Donc cette entité invisible pouvait être bénéfique ou maléfique, et dans ce cas précis, dans le cas d'un malade, elle provoquait la souffrance. Donc, au chevet du malade, étaient invitées deux personnes. Tout d'abord un médecin, qui utilisait les plantes, les connaissances médicales de ce temps, afin de soigner le malade, et de chasser la maladie. Mais, en même temps, il y avait une autre personne qui venait, qui était une sorte de chaman, on va l'appeler un mage, qui venait avec des amulettes, des symboles, des litanies, afin de chasser le démon qui possédait le corps, ce qui potentiellement pouvait apporter la guérison. Donc, on a des traces historiques, comme quoi la pratique de l'art magique était présente dans cette civilisation. Nous trouvons la même chose en Égypte, où nous avons différents rituels, notamment dans le cadre de l'embaumement, etc., où il y a des pratiques physiques, scientifiques, médicales, qui sont accompagnées, parfois, de litanies magiques, de rituels, et des différents actes mis en relation avec des symboles, dans le but de produire un effet dit surnaturel. Donc, on atteste parfaitement ces pratiques. Mais, un petit peu plus loin, on va voir apparaître, en Mésopotamie, toujours, des personnages, qui vont se faire appeler les magus, ou les mages, pour faire simple. Qui sont-ils ? Eh bien, parlons un petit peu d'âtes. Là, nous sommes sensiblement au début du premier millénaire, avant notre ère. Sensiblement, moins 900, moins 1000. Peut-être un petit peu avant, mais nous n'avons pas spécifiquement de traces. Là, nous avons des villes qui fleurissent un peu partout, que ce soit Eridou, Ninive, Babylone, Quiche, et de nombreux autres. Et ces différentes cités ont des bâtiments, des temples, qu'on appelle les ziggourates. Alors, les ziggourates, ce sont des temples à étage, on emploie de façon simplifiée aujourd'hui le terme de pyramide, mais ce n'est pas tout à fait la même architecture qu'en Égypte, puisqu'en Égypte, il s'agit de tombeaux, ou de cénotaphe, alors qu'inversement, en Mésopotamie, ce sont des temples dédiés en partie à la religion, mais surtout à la magie. Pourquoi ? Eh bien, parce que les mages se réunissent notamment dans ces lieux, afin d'observer le ciel, donc pratiques de l'astrologie, mais également tenter de mettre en mouvement toutes ces forces invisibles, donc du sacré. Et là, on parle de pratiques opératives, et donc de pratiques magiques. Du coup, cela nous pose une nouvelle difficulté. Ces personnes qui tentent d'entrer en relation avec les différentes divinités du Panthéon, sont-ils des mages ou sont-ils des prêtres ? Eh bien, je serais tenté de vous dire que c'est la même chose à ce stade. Le prêtre de ces différentes religions est une personne qui tendre par différents rituels d'entrer en contact avec les divinités. Inversement, celui qu'on va appeler simplement le mage serait celui qui va faire de la magie personnelle, qui va tenter d'accéder à une connaissance, d'accéder en réalité au secret des dieux, mais pour son usage personnel et qu'il ne le fait pas dans le cadre rituel collectif. Donc, d'un côté, on a le mage individuel et de l'autre côté, on a le mage collectif qu'on va appeler un prêtre et qui exécute la théophanie ou la hiérophanie pour le clan et pas seulement pour lui-même. Donc, cette société ou cette caste des magus ou des mages en Mésopotamie, ce sont avant tout des savants qui étudient les lois de fonctionnement de notre univers mais également de l'univers invisible, c'est-à-dire de l'autre monde. Et on va retrouver de nombreux siècles plus tard la notion d'ognose qui est la quête de connaissances. Et bien, c'est ce qui caractérise la voie des mages au sens individuel, c'est la quête de connaissances. Mais d'un autre côté, à la même période, que ce soit en Mésopotamie, en Égypte ou dans les autres civilisations, on va trouver à côté de ces mages au sens savant, on va trouver ces mages au sens plutôt malveillants, qu'on va appeler des sorciers, qui eux, font des pratiques surnaturelles dans le but de nuire ou d'obtenir du profit. Par exemple, tarir le lait d'un troupeau, tarir les récoltes, empêcher la pluie de tomber, provoquer la sécheresse, provoquer la mort d'un individu, provoquer l'amour d'un individu non consentant et tout un tas de maléfices. Maléfices qui va donner le nom de sorcellerie, vous l'aurez bien compris. Donc, toutes ces personnes qu'on pourrait qualifier globalement des praticiens des sciences secrètes, eh bien, on va dire qu'il y a le prêtre, celui qui est le mage du clan, le mage collectif, le mage individuel, celui qui est en quête de connaissances et le sorcier, celui qui agit pour son profit personnel de façon bienveillante ou malveillante, bien sûr, mais avec des choses simples d'accès, si l'on peut dire. Alors, dans ces différentes civilisations, on va trouver des traces de toutes ces différentes pratiques. Pour commencer avec ce qu'on appelait les sorciers ou la sorcellerie, on va trouver par exemple les tablettes de défiction. Les tablettes de défiction, ce sont des tablettes de malédiction où on grave différents symboles, on les pose au pied de la maison de son ennemi ou sous-dissimulé près de l'habitat de son ennemi dans le but de le maudire, d'attirer les divinités malveillantes sur cette personne. Ensuite, on va trouver le mage individuel. Et bien, ce dernier va faire des rituels pour tenter d'entrer en communication avec une divinité dans le but d'obtenir des révélations, des secrets ou tout un tas d'autres choses. Par exemple, on va citer les exemples de Zohar, Zoharast, ou Zaratustra, de Moïse, etc., qui peuvent d'une certaine façon être considérés comme des mages et nous en reparlerons par la suite. Et puis, les prêtres ou les mages collectifs, ce sont ceux qui conduisent les rituels pour le clan, encore une fois, dans le but d'apporter les bienfaits sur leur civilisation, leur ville, leur clan, leur famille ou tout ce que vous voulez. On va trouver également pour les mages personnels différents codex, différents textes qui attestent de recherche ou de pratique dans le but d'étudier les choses de l'invisible. Et puis, pour les mages collectifs ou les prêtres, on va trouver bien évidemment les différents codex religieux, les préceptes de loi, les différents déroulés des cérémonies qui attestent de ces pratiques. Mais en avançant dans le temps, ces trois catégories de mages, si l'on peut dire, vont se séparer et le fossé va devenir abyssal. D'un côté, le mage collectif va devenir purement le prêtre, celui qui conduit le rite religieux et on va abandonner le terme de magie. Il est simplement celui qui suit la voie du dogme et qui accomplit l'office. Aujourd'hui, un rabbin, un prêtre ou un imam qui accomplit le rite religieux est fondamentalement celui qui provoque une opération magique théurgique pour mettre en relation les individus, ses fidèles avec les forces divines en rapport avec les préceptes religieux qu'il suit. Et puis, de l'autre côté, les mages personnels ou les sorciers vont être vus comme des personnes en marge de la société qui transgressent les lois divines pour leur profit de façon bienveillante ou malveillante mais vont progressivement devenir des parias de la société. Alors, cela ne se fait pas en un jour, cela ne se fait pas à la même vitesse suivant les différents secteurs bien entendu. Quand on arrive au texte des Hébreux avec les livres de Moïse ou les cinq premiers textes de la Bible, la Torah ou le Pentateuch, eh bien, il y a une condamnation des opérations magiques. On nous dit « Tu ne lasseras point vivre la magicienne » au sens très large, le magicien, la magicienne. Toute personne qui se livre à des pratiques, des sciences sacrées mais sans être identique à celles du rite religieux est interdit et de facto doit être condamné. Alors, à la même période dans la Grèce antique, alors là, l'écriture de ces textes, nous sommes sensiblement en 6-7ème siècle avant notre ère. Je ne parle pas de Moïse au sens légendaire, avec les dates légendaires, je parle de la composition temporelle historique des textes. Donc, 5-6ème siècle avant notre ère, nous sommes en Grèce, du temps des philosophes pré-socratiques et déjà, certains penseurs s'élèvent contre les pratiques magiques disant que certaines sont illicites, certaines sont bienveillantes, etc. Il commence à y avoir des catégorisations des différentes pratiques magiques. Et puis bien sûr, les prêtres des divinités, les prêtres de la religion, eux, ne sont pas spécifiquement considérés comme des mages, même si dans l'absolu, leurs pratiques sont identiques. Prenons la Pitié de Delve, et bien, c'est une prophétesse, elle est en relation symbolique avec le dieu Apollon, reçoit des visions et les transmettent aux hommes. C'est donc dans l'absolu une opération magique. On va avoir, quelques sécultes plus tard, Artemidore, Artemidore qui étudie la symbolique des rêves et va éventuellement faire certains rituels dans le but de provoquer ou d'orienter certains rêves. Nous sommes donc face à une pratique que l'on peut considérer comme étant magique, mais qui n'était pas considérée comme maléfique. Donc, là, le fossé va également se créer entre d'un côté la magie bénéfique et la magie négative. Dans les deux cas, dans la culture grecque, il y a un concept central qui s'appelle la Désidaïmonia. Alors, la Désidaïmonia, c'est le fait que toutes les choses qui arrivent sont la résultante de la présence des esprits ou des Daïmonia. Daïmonia qui va donner le nom démonia. Ces Daïmonia ne sont ni positifs ni négatifs, cela dépend des cas, tout simplement, comme les anges et les démons. Eh bien, chez les Grecs, toute opération magique est due à la présence de ces Daïmonia. Si la Pity reçoit les visions du dieu Apollon, c'est par l'intermédiaire d'un Daïmonia qu'il lui apporte ces révélations. Si un sorcier veut maudire le champ et les récoltes de son voisin, eh bien, c'est qu'elle invoque un Daïmon, une entité, et c'est cette entité qui va agir sur le réel pour tarir les récoltes, etc., pour la mort d'un individu, l'amour d'un individu, ou tout ce que vous voulez. Donc, le fossé se creuse également entre la magie bénéfique et la magie négative. Aujourd'hui, on l'appelle magie blanche et magie noire, tout simplement. Avançons encore un petit peu dans le temps et on voit que dans les sociétés de l'antiquité, du monde hélénistique, il commence à y avoir des philosophes qui vont s'opposer à la pratique de la magie, disons que ceci n'existe pas, que ceci est de l'ordre de la folie ou tout un tas d'autres choses, voire que cela peut nuire au bien social. Et ça, c'est notamment ce qu'on va retrouver à Rome. Alors, à Rome, on est au 4-5ème siècle avant Jésus-Christ, on a la loi des douze tablettes de Rome qui encadre les pratiques magiques qui en interdit certaines, considérées comme malveillantes pour le bien commun et d'autres qui sont autorisées ou tolérées. Et puis, en avançant dans le temps, le judaïsme va engendrer le christianisme, lui-même s'étant largement nourri de la tradition hélénistique grecque, bien entendu, mais tout ça pour dire que le christianisme va devenir progressivement en quelques siècles la religion majoritaire de l'Empire romain. Or, les chrétiens des deux premiers siècles étaient vus par les autorités romaines comme des sorciers ou comme des mages qui faisaient des pratiques contre nature, des pratiques magiques qui étaient intolérables. Pourquoi elles étaient intolérables ? Eh bien, parce que les prêtres païens du monde romain avaient une pratique religieuse rituelle légitime. Donc, ils n'employaient pas le terme de magie puisque légitime. Et inversement, les autres, les chrétiens, avaient une pratique qui n'était pas la leur donc qui était illégitime et donc de facto, ce n'était pas un rite religieux mais un rite magique et donc négatif. Mais, chemin faisant, la situation va changer. Ce sont les chrétiens qui vont devenir majoritaires et les païens minoritaires. Et à ce stade, il y a renversement. Les chrétiens ne sont plus des mages. Ils sont des prêtres, des évêques et autres et accomplissent le rite religieux, le rite sacré officiel. Et puis, les païens, inversement, ce sont des idolâtres qui accomplissent des rites contre nature, des rites illicites, des rites magiques ou de sorcellerie qui doivent être condamnés. Et donc, je vais assez rapidement puisque j'ai fait de nombreuses émissions pour vous dérouler le fil de ces différentes histoires. mais Constantin Ier, concile de Nicée 325, va mettre les autorisations de tolérance pour le christianisme. Il va réunir les différents courants de l'Église pour l'unifier en un seul qu'on appelle l'Église nicéenne qui va donner le catholicisme romain plus tard. Et puis, encore un siècle plus tard, c'est Théodose Ier qui va faire un dédit comme quoi la religion chrétienne est la religion officielle de l'Empire romain et que toutes les autres sont interdites. De là, différents théologiens avaient déjà condamné les pratiques magiques. Puis cela va se poursuivre dans le temps, notamment Irénée de Lyon qui va condamner enfin Irénée de Lyon c'était quelques siècles un petit peu avant Théodose bien sûr, qui va condamner les pratiques magiques mais d'autres théologiens vont encore le faire par la suite. Cela aboutit que lorsque l'on termine l'Antiquité et qu'on entre dans la période médiévale, toutes les pratiques de magie sont interdites. Pas uniquement les pratiques magiques des pratiques comme l'interprétation des rêves, l'astrologie, l'alchimie, toutes ces pratiques sont interdites mais encore plus les opérations rituelles bien entendu. Mais la seule opération magique qui est autorisée dans le Moyen-Âge chrétien c'est la magie de l'Église c'est-à-dire la messe et les différents sacrements accomplis par les prêtres mages de la collectivité. C'est-à-dire